Bonjour Sandrine Bonner, merci d'être avec nous. Tic-tac, tic-tac, on est à trois jours de la première de l'amante anglaise. Ce sera au théâtre de l'Atelier à Paris, c'est un texte de Marguerite Duras. Alors, je vais planter le décor, écoutez-moi bien si vous êtes au petit-déj. Vous êtes Claire Lannes, vous êtes accusée d'avoir assassiné votre cousine sourde et muette, de l'avoir découpée en morceaux et d'avoir éparpillé tous ses petits morceaux dans des trains. 57 morceaux précisément. 57 morceaux, elle connaît bien. C'est beaucoup de travail, je vous garantis. C'est un fait réel. Absolument, c'est parti d'un fait réel. Un fait d'hiver de 1949 que Marguerite Duras avait légèrement modifié. Voilà, donc tranquille en fait, en sérielle, enfin pas sérielle killeuse, mais en véritable killeuse. C'est quoi ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Qu'est-ce qui a rendu ce projet en fait irrésistible à vos yeux ? Le rôle est assez incroyable. Parce que ça parle, bien sûr, il y a une enquête, donc c'est construit, ce sont deux interrogatoires. La première partie, on interroge le mari, qui est joué par Grégoire Osterman. Interrogé par Frédéric Lengenz, mes deux partenaires. Et on ne fait que parler d'elle. Et la seconde partie, c'est moi qui suis interrogée. Et en fait, c'est surtout une pièce sur la folie, sur l'amour aussi. C'est une femme qui a eu une grande déception amoureuse et qui ne s'en est jamais remise. Et c'est très intéressant aussi, ça fait écho à la parole des femmes aujourd'hui. Oui, bien sûr. Puisque son mari, dans cette première partie, parle d'elle d'une manière… Je ne suis pas sûre que Duras ait pensé à ça à l'époque. Il y a ce côté comme ça, très patriarcal. Et le mari, il a non seulement honte d'elle, mais aussi parce qu'elle ne tient pas bien sa maison, elle ne fait pas bien à manger. Donc, il est très déçu de tout ça. Et c'est une femme qui, malgré tout, est sous emprise. C'est vrai que dans ce texte, il n'y a pas de jugement. C'est ça qui est intéressant. Et ce personnage clair que vous jouez, donc ils sont interrogés par un personnage un peu mystérieux qui s'appelle l'interrogateur. Et ce n'est pas un procès. On essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il y a un acte qui, manifestement, est fou. Et on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière cet acte de folie apparente. Absolument. Où est la folie ? Qui la détermine ? Et jusqu'où elle va ? Et à partir du moment où elle a commis cet acte, ce qui n'est pas un acte prémédité, c'est un coup de folie qui lui... Une éruption de violence comme ça. Voilà, tout à fait. Mais liée à cette chape de plomb qu'elle a depuis très longtemps, du contexte familial dans lequel elle est. Alors, la mise en scène a signé Jacques Ozinski. On va regarder tout de suite un petit extrait. Une fois, j'ai rencontré Alfonso. C'est un homme qui coupe du bois à Viorne. Je sais. Il était sur la route, assis sur une pierre, à fumer. On s'est dit bonsoir. Quelle heure était-il ? Entre deux heures et deux heures et demie du matin, je crois. Alors, c'est donc au théâtre de l'atelier et c'est dans trois jours. C'est un peu sombre, évidemment, comme ça, mais surtout, c'est un thriller. Donc, il y a ce côté un peu enquête et tout. Il y a un enjeu, il y a un suspense. Comment tu l'amènes bien, là ? On s'est dit qu'on allait essayer de traduire cette ambiance avec un exercice un peu particulier ce matin, parce que comme c'est un interrogatoire de police, on s'est dit qu'on allait vous placer en garde à vue. Voilà, ça vous fait sourire, tant mieux. J'allume la lumière. Alors, on va vous poser des questions, version interrogatoire. Voilà, vous voyez, nous, on est dans la pénombre et vous, vous êtes dans la lumière, un peu comme ce qu'on vient de voir, d'ailleurs. On va vous poser plusieurs questions. D'abord, vous allez nous dire, s'il vous plaît, où est le bracelet qu'on vous a prêté ? On se met en mode un peu interrogatoire. On vous a prêté un bracelet pour les Césars en 84. Vous vous en souvenez ? Le voici. Vous avez reçu le prix du meilleur espoir féminin pour « À nos amours » de Piala et il y avait un bracelet. Il est où, ce bracelet, maintenant ? Eh bien, il est chez le voleur ou alors il est tombé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai dû le rembourser. Combien ? Parce que qu'est-ce qu'il s'est fait ? C'est fort de dingue. Il n'était pas assuré. Et j'ai dû faire un prêt sur les films d'après, puisqu'à l'époque, je ne gagnais pas beaucoup de sous. Et j'ai dû le rembourser. Voilà, montant du bracelet, 100 000 francs à l'époque. Oui, voilà. C'est ça. 100 000 francs. Ça fait cher le César. Ça m'a coûté très cher. Est-ce que vous avez déjà volé, Sandrine Boller ? Bien sûr. Oui. Un bracelet. Justement. Oui, j'ai déjà volé. Alors, l'histoire est drôle, j'ai volé des tic-tac. J'avais 12 ans et à l'époque, c'était la mode des chaussettes dîmes. J'avais mis des tic-tac dans les chaussettes dîmes et quand je marchais, ça faisait tic-tic-tic-tic-tic. Et du coup, je me suis fait attraper. Vous étiez à voir ? Je suis une très mauvaise voleuse. Bien sûr, on s'est tous rigolés sur des plaquettes de chocolat, ce genre de choses qu'on a... Qu'est-ce que vous avez fait, Sandrine Boller, de votre galet ? Un galet de 15 kilos qui trônait dans votre salon. Je l'ai toujours, j'en ai plusieurs. Pourquoi ça ? C'est quoi cette folie des galets ? J'adore les cailloux. Et ma passion des cailloux a commencé sur le film de Raymond Despardon, Dans le désert, qui s'appelait La captive du désert. J'ai ramené une malle entière. À l'époque, on pouvait ramener plein de choses de partout. Et voilà, j'ai ramené des galets. Et j'en ai deux, dont un qui a été peint par ma fille, ma deuxième fille, ma cadette, qui a fait un petit visage, qui a fait deux yeux, une petite bouche. Et c'est un truc comme ça, qui est énorme comme ça. Et voilà, j'adore les cailloux, j'adore les galets. En pièce à conviction, nous avons un slip kangourou. Qu'est-ce que ça vous évoque, un slip kangourou ? Alors là, je ne vois pas le rapport avec mon histoire. Cherchez bien. Vous avez un fan avec un strabisme prononcé, qui vous parlez souvent dans ce message. Et il vous envoyait souvent, donc, des photos de lui sur un tabouret haut, en slip kangourou. Tout à fait. J'ai un fan qui se présente toujours en slip, il m'envoie des photos. Avec un slip comme ça ? Comme ça, oui, tout à fait. Pas la même couleur, mais kangourou, c'est sûr. Et il est très sérieux sur les photos, il pose sur des tabourets assez hauts. Et puis, il est comme ça, et puis, voilà, il a un strabisme. Mais il est très touchant, il m'envoie des lettres très gentilles. Très bien, on le salue. Je ne sais pas si il nous écoute en slip kangourou. Non, mais je ne vous ai pas reconnu non plus. C'est vrai, alors, on va sortir de l'interrogatoire petit à petit. Mais c'est vrai que, parce que là, on va peut-être remettre un petit peu de lumière, parce que là, on a l'impression que vous êtes en train de faire un revendier. Et puis c'est bon, il fallait bien répondre quand même. Mais moi, je dis bravo, vous êtes libérés. Vous êtes libres. Vous avez avoué. En parlant de fans, vous avez un fan hyper sexy, vous. En dehors du monsieur en slip kangourou. C'est Hugh Grant. Qui porte des slips kangourous. Ah bah si, on le voit dans l'oratuline. Il paraît que Hugh Grant est fou de vous. Oui. C'est ce que j'ai appris. Vous avez fait comment ? Ben, je n'ai rien fait. Elle veut le mode d'emploi. Est-ce que nous, on aimerait savoir comment ça se passe ? Alors... Vous ne l'avez jamais rencontré ? Si, je l'ai rencontré. Il a été très déçu, paraît-il, parce que c'était à Cannes. Non, mais je vous jure. J'étais à côté de lui. Oui, je l'ai à peine saluée, alors que je ne savais pas qu'il était fan de vous. Ben ouais, vous pouvez y aller, quoi. Et comment dire, du coup, il l'a dit, je ne sais pas où, dans une interview, il a dit « Oh, elle m'a à peine regardée. » Oh, il a été vexé. Il a été frossé. Hugh, si tu nous regardes. Mais je l'aime beaucoup. C'est un grand acteur, et puis il est beau. Allez, va.